... Enfin, le gouvernement soumis à Touloukaila, attendu des plus belles lurettes depuis près de deux mois, le chef de l'État a procédé à la nomination des personnalités politiques qui vont devoir accompagner Madame dans sa mission au cours de quatre dernières années du mandat du président de la République. Voilà le premier sujet de l'émission, le second, ou le deuxième sujet. Nous parlerons justement aussi de la question de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec à la clé la première plénière. On va revenir enfin sur ce débat, élection, sur aussi changement ou modification de la Constitution et retour également sur la scène de l'assaut du coup d'État à Kinshasa. Bienvenue dans Entre les Lignes. On reçoit Maître Oscar Mubiai qui fait son grand retour, absent depuis près de deux mois. Il est de retour chez lui à Kinshasa en RDC, réclamé par les téléspectateurs. Pendant plusieurs années, il avait un peu, c'était un peu éclipsé, les téléspectateurs qui sont friands de vos analyses, qui vous suivent beaucoup, Maître Oscar. Qu'est-ce qui explique votre disparition pendant deux mois des écrans de Congo Buzz ? Déjà, bonjour Oshédane, bonjour les téléspectateurs. Écoutez, Maître Oscar est toujours là, jamais disparu, tout en rappelant qu'avant que je ne rentre en Europe, où effectivement j'ai d'autres intérêts, notamment d'ordre familial et professionnel, j'avais annoncé à nos téléspectateurs que j'allais m'absenter pour un moment. Maintenant toujours fidèle et au devoir de la nation. Quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit que je dois venir pour éclairer sur certaines questions d'actualité du moment. Je suis là et heureux d'être là. Heureux également pour nos téléspectateurs de vous retrouver, ceux qui adorent vos analyses à travers le monde. Eh bien, la première thématique, c'est ce que vous avez suivi un peu, vous n'êtes pas encore tenu à ça, un dimanche un peu unique. Un groupe des jeunes qui a attaqué les palais officiels, d'abord le bureau du président de la République, la résidence de Vital Kameré, en somme, un coup d'État. Comment vous avez analysé cette tentative de coup d'État pour certains ? D'abord, j'ai constaté avec beaucoup plus de regret qu'il y a certaines personnes, c'est clairement de l'opposition et qui ont trouvé plaisant à aller dans l'essence du théâtre ou alors en fustigeant l'absence de sécurité. Donc, mon regret est tout simplement que je n'ai rien à voir avec les gens qui peuvent s'exprimer, ils sont libres, mais les droits d'expression s'arrêtent là où commencent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'intérêt d'État. Donc, quand il y a des événements comme ceux-là, c'est là où on considère qu'on fait la cohésion nationale. C'est le moment comme ceux-là qui appellent, quels que soient les bords politiques, à pouvoir s'unir et faire la cohésion et condamner. Ça, c'est la première chose en termes de regret. Maintenant, en termes des analyses que j'ai pu suivre, je crois que la difficulté qu'on a au Congo, tout le monde est spécialiste et que tout le monde commente. Mais quand il y a des événements comme ceux-là, on fait appel aux spécialistes. Et donc, quand on parle de la sécurité, nous faisons confiance à nos services de sécurité parce que nous devons faire confiance à l'État. Et moi, je prends un exemple. en Israël, l'Israël a été prise par surprise, par Hamas, et il y a eu deux morts. Alors, nous ne pouvons pas considérer que l'État congolais puisse avoir les services de sécurité au-delà de l'Israël. Et en même temps, nous ne pouvons pas dire que l'Israël n'a pas de bons services de sécurité. Les États-Unis, il y a eu le 11 septembre, avec le terrorisme, avec Ben Laden. Nous ne pouvons pas dire qu'ils n'ont pas de services. Ceci pour dire, dans mon analyse que vous me demandez, je trouve que ce n'est pas un sujet qui appelle polémique, qui appelle complaisance. C'est un sujet sérieux qui demande à ce que nous puissions nous interroger. Alors, M. Matata Pognon, qui a commenté sur un plateau d'un média français, disait qu'on ne fait pas un coup d'État en s'attaquant à un ancien ministre de l'Économie. Quand on s'attaquait à un ancien ministre de l'Économie, ce n'est pas une tentative de coup d'État. Donc, il remet en question le qualificatif de cet assaut de tentative de coup d'État. Ben, écoutez, M. que vous me citez, je vous ai déjà indiqué depuis longtemps qu'il n'avait plus droit à la parole. À partir du moment, la parole publique, je vais dire, à partir du moment que sa place doit être d'abord devant la justice. Et vous savez quelle est ma position. Là-dessus, on s'est battus, je n'ai rien contre, mais j'ai estimé qu'on ne peut pas ériger un régime d'impunité. Et donc, quand on est poursuivi par la justice comme prévenu, qui a détourné, on s'abstient de prendre la parole, publique. Maintenant, je ne suis pas, moi non plus, d'accord avec les qualificatifs de coup d'État. Pourquoi ? Parce que je considère que un coup d'État, en dehors de l'intention ou du mobile de ce monsieur dit, comment on l'appelle encore, Christian, Christian Malanga, si la régie peut nous balancer déjà l'image de Christian Malanga, qui n'est pas, à mon avis, trop différent de jeunes gens qui se constituent en... C'est un combattant, au fait. Et donc, c'est un combattant zélé. Il n'est pas différent d'autres combattants qui ont des fantasmes. C'est pour cela, nous avons demandé aux autorités, à l'époque, on avait changé, à travers notre équipe, de suivi de notre politique, en proposant des réformes. Nous avions approché le premier ministre de l'époque, pas le premier ministre de l'intérieur de l'époque, pour considérer que nous venons de connaître une transition ou une alternance, voulais-je dire, politique, qui fait que les combattants qui combattaient, dont j'ai par ailleurs été avocats, qui combattaient les régimes Kabila, nous avons atteint les objectifs parce que Kabila est parti et qu'il y a les nouveaux pouvoirs qui arrivent. Il faut démobiliser ces combattants et il faut les encadrer par des politiques publiques par rapport aux Congolais de l'étranger, donc, ce que l'on appelle la diaspora, à l'instar de ce que font les Maliens et les Marocains, dont les ressortissants de la diaspora contribuent significativement au développement du pays par des projets concrets économiques. Malheureusement, le gouvernement vient de sortir, je crois qu'on va en parler. J'ai été le rédacteur de statut de ce que l'on a appelé Congolais de l'étranger et nous avons eu un vice-ministère des Congolais de l'étranger vers les années 2009, je crois que c'était avec Mme Colette Chomba, qui était la première vice-ministre des Congolais de l'étranger parce que ce n'était qu'une direction et c'était passé au rang du ministère pour gérer une communauté qui est suffisamment utile et importante pour le développement d'autres pays, qui est la diaspora. Malheureusement, aujourd'hui, ce ministère a été supprimé avec regret et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de politique par rapport à l'encadrement de notre diaspora et on doit y veiller et j'interpelle le pouvoir public parce que nos enfants qui sont nés en Europe, aux États-Unis, partout au monde, qui n'ont jamais été au Congo, sont facilement fascinés par un discours messianique et qui mangent bien, qui n'ont pas un problème de se vêtir d'études et croient par ce qu'on leur dit qu'ils sont investis d'une mission messianique de venir libérer leurs frères et sœurs et leurs Congolais qui souffrent. À partir de là, s'il n'y a pas d'encadrement, vous avez des jeunes comme les fils des messieurs que vous me citez qui sont nombreux et nous devons lutter contre ces phénomènes comme l'Europe lutte contre les phénomènes du diadisme où les jeunes gens, quand on les intoxique, ils veulent rejoindre la Syrie pour rejoindre les groupes terroristes. Et donc, on doit veiller à cela pour qu'il n'y ait pas les gens comme les messieurs que vous me citez, qui a cru être dans le film des cow-boys ou dans le film d'action pour venir s'aventurer sur les terrains congolais. Et donc, on doit veiller à ce que notre jeunesse congolaise... Pourquoi vous dites que vous ne croyez pas à une tentative de coup d'État ? Je n'y crois pas dans la mesure où, quand vous prenez les moyens utilisés, les mobiles, ce monsieur s'est exprimé, apparemment, il a manqué, il s'est trouvé face à la réalité. Et comme il n'avait pas un plan et une politique précise, parce que quand on fait un coup d'État, on a des objectifs précis et essentiellement l'objectif de renverser le régime. Alors, ce monsieur, d'abord, on ne fait pas les coups d'État en s'effilement, et ensuite, quand il a accédé au Palais de la Nation, il a commencé à parler en anglais, on ne s'adresse pas au Congolais en anglais, et il a commencé à dire ce que les combattants disent « Félix dégage, on ne fait pas un coup d'État comme ça ». Donc, autrement dit, je trouve que c'était un manifestant violent et un manifestant qui voulait créer la terreur, ce qui permettrait à ce que je le mets sous le qualificatif d'un terroriste. Et donc, quand vous prenez les terroristes qui s'emparent d'édifices publics ou qui prennent en otage les gens en Europe pour créer la terreur, on les appelle les terroristes. Ce monsieur, c'est un terroriste et non pas un homme de coup d'État parce qu'on ne peut pas faire un coup d'État sans prendre, pour se rassurer qu'on va prendre la communication à l'espèce de la RTNC, sans pour autant avoir des bases logistiques arrière d'être approvisionnées. Et donc, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais d'un œil profane en la matière, je constate tout simplement qu'on a affaire à un comédien terroriste qui s'est hasardé et vous le voyez même comme beaucoup d'autres avec le drapeau Zahiro, Boketjo pour citer celui-là qui est le pur comédien en porte, l'on ne dirait pas qu'il est un politicien révolutionnaire. Vous voyez, donc, je souhaiterais aussi qu'on saisisse de cette occasion pour sanctionner sévèrement les personnes qui portent sur eux les signes d'un père ou les drapeaux d'un père parce que vous ne pouvez pas être dans un pays où les drapeaux étaient un symbole de souveraineté. Vous ne pouvez pas amener les symboles d'un ancien régime publiquement sans que vous soyez sanctionné. Et donc, voilà, première, parce que nous ne venons pas seulement pour commenter, nous venons pour proposer. Donc, première proposition, sanctionner sévèrement comme infractionnel le fait de pouvoir arborer comme ça les drapeaux de la Deuxième République parce que les gens sont dans la nostalgie de dire qu'on doit retourner vers la Deuxième République alors que nous devons avancer pour au moins vers la Quatrième République, ce qui nous amènera à parler de changement de la Constitution. Et puis qu'on puisse avoir des politiques précises au niveau de la diaspora pour encadrer notre jeunesse congolaise qui ne répond pas aux mêmes réalités parce qu'ils n'ont jamais été au Congo. Ils sont nés dans d'autres réalités. Quand on ne les encadre pas, ils risquent de se sentir investis des missions messianiques pour venir libérer soi-disant leurs frères et soeurs en souffrance. Eux, croient réellement dans ces discours-là parce qu'ils considèrent qu'ils doivent libérer leurs frères. Et puis ensuite, il faut, quand vous avez des activistes qui sont à l'extérieur, il faut créer des fichiers pour contrôler au niveau des frontières. Quand les gens ont des activités qu'on va appeler subversives, on puisse les ficher afin de les contrôler. Ça se fait en France. On les appelle, enfin, on les met sur un fichier dit fichier S. et cela n'appelle pas qu'on puisse critiquer qu'il n'y a plus la démocratie. Je vous parle d'un pays le plus démocratique, les berceaux même de la démocratie. Donc, on va ficher des gens comme ça pour les suivre et nous pouvons considérer évidemment également que ce que le fameux monsieur comédien terroriste a pu faire, c'est dans la même prolongation que la rébellion comme avec des messieurs Nanga. Des gens comme ça, on doit contrôler leur sortie du territoire comme leur entrée du territoire en les fichant par rapport à leur activité subversive comme on le fait pour tous les terroristes partout ailleurs et non pas trouver parce que le coup d'État a un objectif politique. C'est renverser les institutions. C'est renverser les institutions. Et en même temps, des rébellions, on nous dit mais il y a des frustrations mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas mangé qu'on s'est dit frustré qu'on voit l'effet de la rébellion. Nous aurions été écoutés aujourd'hui, Nanga, sa place devait être en prison, il ne serait pas en rébellion. Mais malheureusement, l'on a dit démocratie mais la démocratie s'arrête là où la loi commence. Si au moment vous vous alertiez qu'il devrait être arrêté, monsieur Nanga, par exemple, je vous avais déjà indiqué ici que j'ai alerté qu'il avait détourné l'argent de la CELI en créant des sociétés fictives. Il y a même ses collègues, l'ancienne équipe dirigeante de la CELI qui a détourné l'argent. Je vous avais indiqué que je suis avocat. À l'époque, il était qui fait ça, il n'était pas du tout inquiété. Il était là, j'ai crié, je l'ai dit mais personne ne vous a écouté. La justice devait s'en occuper parce qu'il avait détourné l'argent et jusque-là, ma cliente et la société continuent à être victimes du détournement de l'équipe dirigeante de la CELI de l'époque par monsieur Nanga. Et donc, monsieur Nanga, aujourd'hui, il y a des poursuites contre lui avec d'autres sociétés étrangères, je l'avais déjà dit, je crois que quelqu'un qui est recherché par la justice ne devrait pas avoir l'occasion de s'échapper pour aller se donner une certaine légitimité et venir dire qu'il va amener les changements. Or, un voleur public qui a détourné ou alors présumé, et moi je dis comme ça parce que nous avons des éléments précis et clairs, nous avons porté plainte, nous sommes heureux qu'actuellement nous avons un nouveau progrès général de Gombe qui lui fait de la politique d'impunité zéro sa politique et sa rigueur. Nous avons la plainte, on pourra lancer des mandats internationaux et le mandat international contre tous ces bandits qui, après avoir détourné l'argent de l'État, réjoignent la rébellion. D'accord. Ils doivent être sanctionnés et on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres qui entrent comme ceux qui sont entrés alors qu'ils avaient des activités subversives. Donc on doit filtrer les entrées et les sorties par rapport aux activistes terroristes qui s'amusent en disant qu'ils sont dans la rébellion au nom de l'article 64 ou en disant qu'ils viennent faire des coups d'État. Non, je pense qu'ils sont des comédiens terroristes. Des comédiens terroristes. Maître Moubiaï, on va prendre la thématique sur l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ça a pris un peu du temps aussi. On va décortiquer cette actualité. La photo de M. Caméry, président de l'Assemblée nationale. On va prendre la photo du président de l'Assemblée nationale, Vital Caméry. Après lui, on prendra le professeur Chiloumbaye qui est premier vice-président. Voilà. Vital Caméry. Un petit commentaire sur lui ? Écoutez, je me suis déjà exprimé dans la presse écrite. Vos collègues m'ont appelé pendant que j'étais en Europe quand M. Vital Caméry était candidat comme ticket de ligno sacré. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, il soit président de l'Assemblée nationale. Je lui avais déjà indiqué que c'était un monsieur qui avait de l'expérience et les critères utiles. Il a l'expérience pour avoir déjà dirigé l'Assemblée nationale et l'on a retenu de lui qu'il avait eu le courage nécessaire à dire non à l'intervention des troupes armées étrangères sur notre sol sans le respect de l'Assemblée nationale. Donc, malgré à l'époque l'on pouvait considérer qu'il avait des affinités avec M. Kabila, ça c'est son bilan négatif, il est libre de pouvoir à un moment donné faire des élias ce politique qu'il veut mais vous comprenez que nous qui combattions Kabila, nous ne pouvions pas en ce temps-là voir ça de bon oeil mais malgré ses affinités qu'on puisse lui accorder vis-à-vis de Kabila, l'on retiendra dans les années de notre histoire qu'il a su faire respecter l'Assemblée nationale en disant non pendant la dictature Kabila. Nous avons également indiqué en dehors des critères de la compétence, je ne crois pas que de ce point de vue il y a débat parce qu'il fait l'unanimité de compétence et d'expérience. Nous avons également indiqué par rapport à la critique qui était formulée, j'ai indiqué en tant qu'avocat que une personne d'ailleurs lui a montré l'exemple vous me reprochez que j'ai volé, j'accepte de me présenter à la justice que la justice tranche parce que dans un pays démocratique seule la justice dit qui a volé qui ne l'a pas volé ce n'est pas la rue et qui n'a pas volé ce n'est pas la rue et donc il s'est présenté tout à l'heure vous veniez de me parler d'un autre ancien premier ministre qui lui dit je respecte la justice de mon pays mais quand il faut répondre à la justice il envoie sa communauté dans la rue pour nous faire croire que la communauté lui a empêché d'aller et qu'il y part s'exprimer dans les médias internationaux alors qu'il a recherché mais entre temps Vital Kameri donc je tenterai de finir pour dire que sur cette critique là la justice l'a blanchi et c'est un modèle dans l'histoire de notre pays parce que nous avons eu des directeurs de cabinet de l'ancien président Kabila il y avait des soupçons de détournement contre eux vous ne les avez jamais vus devant la barre donc ils étaient des intouchables lui il a admis publiquement ce que l'on pourra considérer une humiliation et nous pouvons aussi saluer le président de la République qui lui a dit écoutez nous sommes dans un nouveau régime que la justice se fasse à partir du moment que la justice a été rendue nous pensons que cette critique là ne tient pas donc je vous réponds à votre question pour dire pour moi ce que nous pouvons espérer de lui maintenant c'est que nous puissions amener des réformes que nous puissions avancer et nous devons être une force de proposition et de ce côté là il peut compter avec l'État des droits en marche parce que sans des lois sans l'Assemblée nationale nous ne pouvons pas avoir un État des droits et nous pensons en tant que coordonnateur d'un État des droits en marche nous lui formulerons beaucoup de propositions pour des réformes nécessaires et nous pensons qu'il aura l'oreille tendue très bien mais on comprend que vous êtes content qu'il soit élu de ce point de vue je considère que c'est un homme d'État maintenant je voulais juste un petit mot par rapport à toujours lui vous m'avez dit qu'il y a un ancien premier ministre provenu libre qui aurait dit qu'on ne fait pas un coup d'État en s'attaquant non maintenant il ne faut pas qu'il voit moi je ne suis pas d'accord sur le thème coup d'État c'est discutable mais moi je suis d'accord je suis beaucoup plus un qualificatif du terrorisme maintenant quand il dit qu'on ne fait pas les coups d'État en s'attaquant au ministre de l'économie là il a pris Cameray dans sa dimension de ses fonctions mais il n'a pas pris Cameray dans la dimension politique et donc par rapport à son point politique je pense que le monsieur là n'a pas peut-être choisi au hasard la personne de monsieur Cameray et donc comme je vous ai dit s'il voulait chercher à créer la stupeur ou l'embrasement du pays il est trop facile comme il y a des raccordements que les Congolais me viennent dire raccordements frauduleux donc si on attaque monsieur Cameray s'il était mort on allait dire que pensez-vous de la thèse de l'élimination d'un adversaire politique parce que il y a deux faits majeurs il a été le seul à passer par les primaires au sein de l'union sacrée du bureau définitive de l'Assemblée nationale pendant que il y avait sept postes au bureau définitive excusez-moi il est le seul à être passé par là ne me mettez pas sur ce terrain là je souhaite que vous avez il est le seul à subir cette attaque là que pensez-vous de cette hypothèse d'élimination d'un adversaire politique sortons des hypothèses sortons des supputations laissons au service spécialisé travailler et puis après leur travail laissons le temps à la justice et les questions que vous me posez me permettent à dire et contredire le fameux ancien premier ministre provenu libre qu'en analysant la situation il a vu seulement en caméra par rapport à ses fonctions mais n'a pas vu par rapport à sa dimension politique si c'est que vous venez de me dire qu'il y aurait des gens qui auraient comploté contre lui comme étant adversaire politique et si le malheur lui était arrivé c'est quelqu'un qui présente une grande opinion du côté de qu'on appelle ventre mou de notre république donc du côté de l'Est n'est-ce pas que ça pouvait être visé en termes d'embrasement de la situation et à partir de là on aurait atteint d'autres objectifs parce qu'on aurait fragilisé les fronts de l'Est qui allaient s'embraser parce que leur leader aurait été éliminé comme adversaire politique vous voyez c'est assez d'hypothèses donc son analyse en ne tenant pas en compte de l'animation politique de monsieur Caméret cette analyse me paraît trop inepte et légère et le primaire il est le seul à être passé par les primaires au niveau des sept nous ne faisons pas l'émission pour monsieur Caméret je ne suis pas porte-parole de monsieur Caméret je ne suis pas défenseur de monsieur Caméret vous me demandez une analyse en 30 secondes en 30 secondes seulement pourquoi il est le seul à être passé par les primaires pendant qu'il y avait sept postes au niveau de l'Assemblée nationale ça je ne sais rien d'abord le thème primaire je ne sais pas il ne faut pas tout le temps être dans le mimétisme le thème primaire c'est un thème qui vient de la France avec le parti socialiste donc avec la gauche et beaucoup longtemps les gens de la droite ne faisaient pas ce qu'on appelle primaire bon maintenant si l'union sacrée a voulu innover je ne suis pas membre de l'union sacrée donc je ne peux pas vous répondre sur le thème aboutissant de leur vous appréciez que vous êtes vous avez la vision du chef de l'état mais vous n'êtes pas de l'union sacrée de la nation ça c'est clair alors de ce côté là j'ai déjà été plus que clair que possible que l'état des droits en marche accompagne monsieur le président de la République parce que avec lui nous avons eu une alternance sans un seul coup de feu dite pacifique et nous sommes une exception en Afrique et regardez ce qui se passe ailleurs et donc si nous n'accompagnons pas l'alternance qui a vu jour avec le président de la République nous risquons de reculer et de tomber dans ce que l'on appelle le coup d'état comme dans d'autres pays voilà pourquoi nous accompagnons le président de la République qui a été le premier président de l'alternance pacifique et nous pensons l'accompagner également maintenant pour être le premier président de la quatrième république le président on a parti de l'alternance vers la révolution si nous changeons la constitution pacifiquement nous aurions fait une révolution pacifique du changement le plus total de notre pays avant de prendre le gouvernement souminois une petite image et on va passer au gouvernement souminois professeur Chiloumbaye alors monsieur professeur Chiloumbaye là je suis plus qu'heureux plus qu'heureux parce que bon nous avons fait beaucoup de débats ici avec lui tantôt on était en harmonie tantôt on était en désaccord mais c'est qu'il faut retenir parce que le président de la République avait dit qu'il a compris et qu'il avait promis aux Congolais de corriger les erreurs du passé la correction des erreurs c'est de placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut je crois qu'il n'y a aucun doute concernant monsieur le professeur Chiloumbaye quant à ses compétences quant à ses qualités je les connais personnellement bien je suis très heureux gouvernement souminois directement on prend madame souminois déjà comme première image souminois Toulouka je dis bon quant à ce qui concerne madame je suis plus également que heureux parce que dans la modernité politique on ne peut plus avancer dans une modernité politique sans la place à la femme ça depuis notre accession à l'indépendance ça il fallait attendre monsieur Tshiseguide pour voir une femme au pouvoir comme premier ministre c'est la première femme et vous savez que même en France quand Ségolette Royal avait beaucoup plus de popularité et devrait devenir président de la république on a considéré que la mentalité française n'admettait pas encore que la femme puisse être président de la république nous avons vu aux Etats-Unis les noirs arrivés Obama arrivés au pouvoir comme noirs donc c'est une révolution de mentalité et là monsieur Tshiseguide nous amène une nouvelle révolution de la mentalité nous lui souhaitons bon vent compétence genre qu'est-ce qu'il doit primer bah écoutez c'est pas question de genre compétence ça n'appelle pas beaucoup de débat elle a fait des bonnes études et elle a travaillé dans des organismes internationaux je ne la connais pas personnellement de ce que j'ai lu et j'ai essayé de m'intéresser à son profil de ce côté là aucun débat mais maintenant ce qui est plus important elle n'a pas été choisie parce que les femmes non il ne faut pas placer les gens par rapport au genre mais il faut placer les gens par rapport à leurs compétences mais en tenant compte d'ailleurs comme la conscience le demande de leur du genre donc et en même temps historiquement c'est un événement très important dont le monde nous en vit d'accord mais Toscar Moubiaï notre télé-expéditeur vous voulez plus vous voir dans ce gouvernement particulièrement au ministère de la justice beaucoup ont écrit maître Toscar nous voulons le voir au ministère de la justice parce que nous nous estimons qu'il est bon juriste et qu'il fera du bon travail au ministère de la justice mais entre temps ce gouvernement a nommé le président c'est ce qu'il y a nommé un opposant à ce ministère très important le ministère de la justice Constant Moutamba la régie va nous balancer son image Constant Moutamba alors vous M.Oscar Moubiaï comment vous avez réagi quand vous avez appris que Constant Moutamba est devenu ministre de la justice comme je venais de le dire tout à l'heure par rapport à madame la première ministre je le dirais pareil aussi par rapport à notre ministre des gardes de Sceaux par rapport à sa jeunesse même si politiquement il n'est pas jeune ok parce que vous dites qu'il est opposant il a un passé politique dans un régime que je ne soutenais pas donc mais nous prenons les critères de la jeunesse et aussi c'est un confrère et je l'ai eu à le rencontrer personnellement et donc je considère que c'est un garçon bon c'est un monsieur voilà parce que voilà c'est un monsieur qui est juriste qui a eu des idées bonnes ou mauvaises sur la nationalité congolaise qui fait problème aujourd'hui il semble que dans ce qu'il m'avait dit c'est sa spécialité et donc je suis également très heureux et comme je l'ai dit pour le président de l'Assemblée nationale nous sommes disposés à l'accompagner avec notre état de droit marche dans les propositions et dans les réformes vous trouvez qu'il est au bon endroit ? il est juriste il est jeune dynamique il était candidat président de la république on lui reconnaît le courage d'avoir osé et donc je ne vois pas aux âmes bien nés la valeur n'attend plus le nombre d'années donc ce que nous pouvons lui souhaiter compétence bon vent maintenant j'ajoute tout simplement je viens du palais de justice j'ai voulu j'étais très inquiet j'ai voulu m'approcher un peu des avocats et comprendre parce que j'étais très inquiet dans le sens que on disait qu'il aurait été radié comme avocat ça aurait été un peu très compliqué pour moi de constater qu'un avocat qui avait été radié puisse devenir le police de la justice il aurait été il a été il est radié non l'info est encore conditionnelle non j'ai contrôlé l'information je peux rassurer à notre opinion que non il a eu il y a eu une décision de radiation qui a été annulée parce que ça se passe en deux temps donc le conseil de l'ordre des avocats a pris la sanction contre lui et pour le radier il a exercé son droit de recours et le conseil national qui est supérieur comme deuxième degré par rapport au premier degré qui est l'ordre des avocats parce que vous savez les achats les pays a beaucoup d'ordres d'avocats de ce part les avocats sont récupérés autour d'un ordre local qui est chapeauté par l'ordre national qui est en matière disciplinaire conçu un deuxième degré et que notre constitution dit toute personne a droit au double degré de juridiction ça voudrait dire que le droit de recours qui est garanti par notre constitution notre confrère et son excellence aujourd'hui le garde des Sceaux avait exercé son droit de recours l'homme apprend que cette décision de radiation avait été annulée et donc comme au Congo parfois on veut retenir de manière isolée des choses négatives ben on fait passer qu'il aurait été radié mais il n'a jamais été radié d'accord c'est ça il a listé déjà des membres quelques membres du gouvernement quelques têtes qui sont là ceux qui sont je ne suis pas venu je suis pour être ceux qui sont revenus je ne suis pas venu pour analyser les membres du gouvernement ça c'est la régie qui nous a balancé l'honneur de nomination des membres du gouvernement ça c'est la régie et par rapport à ceux qui sont en train de dire Maître Oscar aurait été ministre de la justice je leur remercie de leur bonne intention mais il faut qu'ils s'adressent à celui qui nomme pas non pas à moi et moi je ne suis pas demandeur de poste ministériel pas du tout dessus pas du tout déçu je serais déçu pourquoi je continue à faire mon métier d'avocat en France cette nomination je viens ici ceux qui vous ont dit que j'étais refoulé de la France ils me voient partir revenir j'ai décidé après une expérience longue en Europe comme avocat je le reste j'ai estimé que je dois mettre cette expertise au bénéfice de mon pays et j'ai mis en place une association sans but lucratif qui n'est pas une association politique pour pouvoir de ce point de vue là aucune rangeur aucune déception nous souhaitons bon vent à notre confrère et l'excellence les gardes des Sceaux voilà mais maintenant si vous m'épargnez on reviendra sur le ministère de la justice on va vraiment décortiquer un peu les défis qu'il est censé relever on en a parlé dans nos émissions passées je pense qu'on va revenir vous allez proposer plusieurs réformes au niveau du ministère de la justice on verra s'il va j'espère qu'il va nous accouter et nous lui ferons des propositions et nous croyons que nous lui accordons les bénéfices de la confiance le bénéfice de la confiance changement de la constitution ou révision constitutionnelle le débat est toujours présent malgré malgré qu'une frange de l'opinion n'est pas d'accord avec cette question de changement de la constitution le chef de l'état lui-même a dit nous devons réfléchir rapidement à cette question de changement de la constitution mais vous êtes l'un des ceux qui prêchent la quatrième république alors dites nous aujourd'hui quelle est l'opportunité d'aller vers la quatrième république d'abord on doit expliquer très rapidement dans le débat deux concepts à pouvoir retenir il y a ceux que on parle de la révision constitutionnelle et de la modification constitutionnelle en théorie scientifiquement en théorie constitutionnelle il n'y en a pas d'autre soit on révise soit on modifie la différence c'est que la révision c'est quand on touche certaines dispositions comme pour une maison vous retouchez la toiture et les murs mais vous ne changez pas la vous ne détruisez pas la fondation c'est ce qu'on appelle dans notre constitution aux articles 218 219 220 les dispositions verrouillées mais quand vous modifiez ça voudrait dire que vous touchez même la fondation et donc on change et quand on change ça ne peut qu'appeler une nouvelle constitution parce que moi je ne suis pas pour la révision la révision ce sont des réformettes qui ne vont toucher que des simples dispositions qui ne sont pas d'ailleurs par ailleurs nécessaires mais en revanche je suis pour le changement de la constitution parce que on doit quitter de cette constitution pour aller vers une autre et la constitution actuelle que je considère comme un cheval de trois dans nos murs ça voudrait dire vous savez chez les romains les belligerents pouvaient vous amener les ennemis dans un cheval vous croyez qu'ils ont fait un cadeau et puis après ils sortent du cheval pour ceux qui connaissent l'histoire je ne perds pas le temps là dessus donc je considère cette constitution comme étant une parenthèse malheureuse de l'histoire et il est venu le moment pour réaliser cette prophétie de Lumumba où on veut dire qu'un jour l'histoire du pays sera écrite non plus ni à Washington ni à Paris ni à Bruxelles mais sur le territoire congolais donc partant déjà que nous devons écrire notre propre constitution ici à Kishasa et non pas à Santa City je suis pour le changement de la constitution mais maintenant qu'il faut changer j'ai entendu des professeurs dire qu'il parle de changement de la constitution mais qu'est-ce qu'on va changer 1 quand vous prenez la constitution vous l'avez là-bas à son article premier 2 ou 3 qui parlent de l'état nulle part il est défini quel type d'état sommes-nous sommes-nous un état fédéral ou sommes-nous un état unitaire ce n'est pas clairement dit et nous ne pouvons pas continuer avec des non-dits ou avec des choses imprécises qui sont les germes des conflictualités politiques donc la République du Congo est un état uni on dit là-bas état uni l'ISÉ on a dit état uni on n'a pas dit unitaire si ce n'est pas écrit mais dans la pratique nous ne sommes pas un état unitaire décentralisé dans la pratique je parle de la pratique pas dans l'écrit mais dans la pratique certains professeurs comme celui qui a écrit récemment le professeur Placide Mabaka considèrent que nous sommes un état unitaire décentralisé de type fédéral ça n'existe pas ça c'est des histoires trop académiques bon quand on dit nous sommes un état unitaire décentralisé ok dans un état décentralisé ça demande qu'il y ait l'autonomie des entités décentralisées parce que vous pouvez être dans un régime dans une forme d'état unitaire avec des entités décentralisées avec beaucoup plus d'autonomie que les états fédérés dans un état fédéral de type américain vous comprenez ce n'est pas parce qu'on dit état unitaire décentralisé que les entités décentralisées auront plus d'autonomie et dans un état fédéral les états fédérés ont beaucoup plus d'autonomie l'on pense ce qui est visé c'est qu'il y ait des dévouements des bases vers les hauts et que les entités dites décentralisées ou les états dits fédérés sont jaloux de leur autonomie comment leur accorder l'autonomie pour éviter les velléités sécessionnistes ça voudrait dire que le pays puisse s'éclater en termes d'autonomie ou d'indépendance pour que nous puissions quitter d'un état vers de petits états et voilà qui s'éclateraient comme ça au nom de l'autonomie donc nous n'avons pas la forme d'état indiquée parce que vous me parlez d'un état décentralisé retour sur expérience nous avons des gouvernements provinciaux dans les provinces ok les retours sur expérience ces provinces n'ont pas fonctionné à cause des motions de censure que vous avez appelé finalement motion alimentaire et quand vous prenez ça sur le plan national l'Assemblée nationale il y a eu aussi des motions la question est de s'interroger est-ce que les régimes des types parlementaires nous conviendraient-ils moi j'ai tendance à considérer que notre régime parlementaire c'est mis non nous sommes dans un régime hybride dit semi-présidentiel ou semi-parlementaire quelle est la différence c'est un mélange oui mélange de quoi plus ou moins un peu du présidentialisme et du parlementaire non du régime pas du présidentialisme c'est la forme négative du régime présidentiel du régime présidentiel et le parlementarisme c'est la forme négative du régime parlementaire justement donc tous les régimes ont leur côté négatif un régime présidentiel peut aller vers le présidentialisme un régime parlementaire peut glisser vers un régime dit d'Assemblée et donc c'est le mauvais côté bref nous devons nous prononcer sur un régime qui puisse permettre que nous puissions fonctionner quand je disais je n'ai pas peut-être les temps d'entrer en détail un régime présidentiel les critères essentiels est que le président de la république est élu au suffrage universel et l'est irresponsable politiquement et donc le parlement ne peut pas renverser le président de la république ça c'est le mécanisme du régime parlementaire que nous avons épousé le régime du mécanisme parlementaire est que l'exécutif renverse le législatif et le législatif renverse le régime c'est un régime que nous avons épousé et donc le premier ministre quand nous avons maintenant le mécanisme du régime parlementaire où nous avons le gouvernement conséquence regardez maintenant nous avons au moins un retard de sortie du gouvernement vous souhaiteriez si vous deviez proposer en tant que juriste pratiquant vous proposiez quel type de régime je ne suis pas seulement juriste à vous cas non seulement que ça ce n'est pas le problème pas ça c'est des histoires d'autres scientifiques tout juriste n'est pas appelé à parler de ces choses je suis publiciste pur sang donc en tant que publiciste vous me demandez qu'est-ce que je proposerais je proposerais que nous puissions sortir du régime actuel semi-présidentiel ou semi-parlementaire pour que nous puissions aller vers un régime présidentiel pour quel intérêt pour quel intérêt ça permettrait que le président qui est élu sur 5 ans maintenant on peut discuter sur le nombre d'années du mandat je ne suis pas pour 7 ans parce que d'autres proposent 7 ans l'idée quand on fixe le nombre d'années du mandat c'est que le président ne puisse pas pour éviter la longévité qu'on ne puisse pas s'éterniser au pouvoir donc je ne suis pas pour allonger la durée du mandat je ne suis pas je suis pour une durée de 5 ans voire même de 4 ans donc vous comprenez déjà alors le régime présidentiel permettra que le président soit le seul responsable assume sa politique et nous n'avons pas le parlementarisme qui a fait qu'aujourd'hui est-ce que dans un gouvernement vous avez vu quelqu'un qui est technocrate vous me demandez vous devez être ministre pourquoi je ne le suis pas parce que je ne suis pas politicien c'est un gouvernement de politiciens et les politiciens ont pris les pays en otage pourquoi par rapport aux jeux politiques au sein de l'Assemblée nationale il faut avoir le poids mais maître Oscar Mbier vous parlez de deux raisons la première raison vous allez parler de la forme de l'état qui n'est pas précise la deuxième forme la deuxième question c'est au niveau des régimes par rapport à la forme de l'état vous souhaiterez qu'on ait à quelle forme de l'état comment est-ce qu'on peut avoir les institutions provinciales par quel mécanisme par quel mode non mais nous sortons nous sortons du régime dit unitaire décentralisé qu'on appelle aujourd'hui régionalisme pour mettre un état fédéral qui correspond à notre grandeur avec tous les risques que certains états puissent s'autodéterminer non mais justement avec la même indépendance ça c'est ce qu'on a craint à la sortie de notre indépendance aujourd'hui on a 60 ans c'est tout simplement avoir un gouvernement fort parce que quand on dit on craint on craint quoi quand on a avec le régime parlementaire ou semi-présidentiel on l'appuie parce qu'on craint qu'avec le régime présidentiel le président puisse avoir dégénéré en dictature mais aujourd'hui nous avons eu les mêmes régimes sur Kabila ça n'a pas empêché que Kabila soit dictateur bon maintenant vous avez pris un régime dit semi-présidentiel de blocage le premier je vous ai dit qu'au niveau de l'Assemblée ça ne fonctionne pas le deuxième on vous dira que le président pour nommer le gouvernement il faut qu'il puisse identifier la majorité et une copie conforme de la réalité belge où finalement eux ils ont des problèmes ethniques qu'ils appellent communautaires parce que nous étions nous on les a dit ils ont les Wallons et les Flamands les deux tribus comme le Rwanda les Wotu et les Tutsi chez nous on dit ethnique mais chez eux ils disent communautaire bon et pour eux pour se mettre en harmonie et fonctionner on doit s'accorder sur le programme du gouvernement alors on nous a mis cette disposition inutile dans l'article 78 pour dire que les présidents de la République nomment le premier ministre au sein de la majorité non c'est inutile parce que bon je ne sais pas les gens qui ont créé la constitution n'étaient pas juristes je ne connais aucun juriste congolais qui a créé la constitution bon on va vous parler de monsieur Bobo Kabamba je n'ai rien contre lui il n'est pas juriste c'est un sociologue donc voilà les sociologues ne sont pas juristes alors voilà ce qui se passe on va quand on dit le président de la République c'est ce qui a retardé le gouvernement le président de la République doit être le premier ministre doit être issu de la majorité ce n'était pas utile de le dire ça c'est la copie de la constitution belge qui n'a rien à voir avec la réalité française là où nous avons copié chez les français il n'est pas dit ça pourquoi ça n'est pas dit il y a ce qu'on appelle le fait majoritaire le fait majoritaire c'est quoi le président est libre de nommer qu'il veut mais ce choix n'est pas totalement libre il doit tenir compte de l'Assemblée nationale parce que si vous nommez un premier ministre qui n'a pas la majorité au sein de l'Assemblée il ne va pas fonctionner et donc cela est corrigé automatiquement sans qu'on le dise dans la constitution par rapport à ce qu'on appelle le fait majoritaire pour vous le changement de la constitution c'est pour régler la question du retard dans la formation du gouvernement non mais écoutez vous faites c'est ça l'essentiel c'est ça l'opportunité non je vous ai indiqué la principale raison non je vous ai indiqué qu'on puisse aller à la quatrième république je vous ai indiqué pour des raisons du temps je vous ai indiqué que les principales raisons qui militent au changement de la constitution c'est un notre forme d'état qui fait que nous soyons un régime dont la forme n'est pas définie et là on s'est inspiré de la constitution de 64 où il y avait les fédéralistes et les unitaristes et comme il y avait confusion enfin comme on craignait ce que vous venez de dire on a voulu trouver un compromis et on n'a pas clairement indiqué qu'elle était notre forme d'état pour un compromis ça c'est notre histoire et on a répété ça dans la constitution on n'a pas défini qu'elle était notre forme de l'état mais admettons que nous soyons un état unitaire décentralisé retour sur expérience les provinces qui sont régies par un régime parlementaire n'ont pas fonctionné par rapport aux motions de censure sur 26 provinces vous me citez combien pourront fonctionner il n'y en a pas alors maintenant autre chose quand vous prenez notre constitution on va vous dire que nous avons 25 provinces plus villes et provinces de Kishasa ça c'est encore une fois la copie de la constitution belge où Bruxelles a un statut particulier du fait que Bruxelles est dans territoire flamand comprenez pour qu'on invite alors que si et maintenant bien que ce soit comme chez nous Kishasa avec le tech rumbu bien que ce soit sur le côté flamand Bruxelles ce sont des wallons qui sont majoritaires de sorte que si on applique la majorité comme loi dans les élections aucun flamand ne va diriger Bruxelles or les flamands ne peuvent pas accepter ça c'est pour ça on parle de clé de répartition et c'est pour ça on a fait de Bruxelles un statut particulier qui ne répond pas au même mode de scrutin pour permettre que les wallons et les flamands dirigent Bruxelles mais nous n'avons pas ce problème Kishasa appartient à qui ? à personne et il n'y a pas un problème communitariste à Kishasa vous voyez on a copié des histoires alors donc retour sur expérience on nous dit nous avons 25 provinces et la ville de Kishasa et ville-province quelle est la différence entre appeler un juriste constitutionnaliste chevronné qui vous disent qu'ils sont constitutionnalistes parce que depuis que j'appelle au débat contradictoire personne n'arrive je veux appeler particulièrement M. Shadari qui a raconté vraiment des monstrosités scientifiques là je parle en scientifique quelle monstrosité est-il à raconter ? quand Shadari vous dit que le changement de la question est guidé quand il y a un coup d'état quand il y a la révolution mais c'est faux en France quand on a quitté de la 4ème république vers la 5ème république il y a eu quoi comme goût d'état ou comme révolution quand De Gaulle a pris comme Tchiseguedi aujourd'hui doit prendre comme De Gaulle parce qu'il en a la légitimité et lui à 113% parce que pour entraîner les gens au changement de la conscience il faut en avoir la légitimité et donc il va faire comme De Gaulle sortir de cette histoire de 3ème république et entrer dans la 4ème république voilà un peu M. Oskar Moubiahi merci beaucoup si vous me permettez de finir d'un seul mot la question aussi que les opposants sont en train de poser est-ce qu'en changeant la constitution ne permettra-t-on pas aux anciens présidents ah voilà la vraie question aux anciens présidents de revenir aux affaires la constitution est l'oeuvre de qui ? du peuple ? non moi je ne sais pas non la constitution est l'oeuvre du peuple c'est en cela qu'on dit la souveraineté appartient au peuple et donc c'est seul le peuple qui décide parce que la constitution c'est quoi ? c'est un pacte social c'est le peuple qui choisit sa constitution décide fait les options fondamentales ok maintenant la question on craint ça c'est pour parce que M. le politologue Chadari je crois que franchement il a je ne sais pas il y a un problème aussi d'intégrité scientifique soit on est politicien soit on est scientifique alors est-ce Chadari a parlé comme politicien ou il a parlé comme scientifique parce qu'on constate quoi hier ceux qui sont opposants d'aujourd'hui quand ils étaient au pouvoir ils voulaient la réforme de la constitution ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qui étaient opposants d'hier ils vous disaient que la constitution ici était la meilleure constitution que nous avions et aujourd'hui je vais la changer ça veut dire et ceux qui étaient au pouvoir hier et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui tous quand ils veulent changer la constitution mais la réalité est que chacun change le langage selon le camp politique auquel il appartient sur le moment et donc à la question que vous étiez en train de me poser nous n'avons pas plusieurs on ne peut pas vivre dans la frustration nous ne vivons pas pour nous même il y a Saint-Augustin qui disait chaque jour nous mourons chaque jour nous nous transformons mais nous nous croyons éternels nous ne sommes pas éternels quand on met en place une constitution c'est pour les générations futures et donc en termes de frustration que l'on a nous n'avons que deux anciens présidents et quand je vous ai demandé alors il n'est simple que quand on appelle les juristes nous ne demandons pas d'aller rédiger la constitution mais nous pensons que nous pouvons mieux faire quand nous sommes juristes nous allons écouter la volonté de notre peuple et nous allons traduire cela en ceci si la volonté de notre peuple du moment est que les anciens présidents ils ne sont que deux ne reviennent plus au pouvoir mais on va mettre un article qui interdit dans la 4ème république les anciens présidents ne seront plus candidats mais si notre peuple veut ça c'est la volonté du peuple c'est pour ça la constitution est soumise au référendum et donc quand M. Chédard il parle du pouvoir constituant mais le pouvoir constituant il n'y a pas un pouvoir constituant n'existe pas par rapport à la loi le peuple c'est la force vive le peuple et le peuple se constitue en pouvoir constituant et quand le peuple constitue en pouvoir ce qu'on appelle le pouvoir originel il met en place une constitution et le pouvoir qui viendra pour la révision on l'appelle pouvoir dérivé et donc quand on va vous dire on va toucher aux dispositions des verrues mais c'est pour ça on va changer donc nous sommes comme Bossembe voulait bien m'appeler j'ai n'étais de la 4ème république parce qu'on partage ses idées avec lui il y a des années nous appelons au changement de la constitution pourquoi on a connu l'alternance maintenant il faut aller vers une alternance douce et une révolution douce pour sortir de cette constitution dite de belgérant où j'ai fini par vous dire qu'aujourd'hui nous avons la guerre mais quand vous prenez toutes les dispositions combinées c'est fait pour vendre notre pays vous prenez l'article 9 on ne dit plus que l'état congolais est propriétaire on a dit qu'il existe la souveraineté mais la souveraineté se perd si nous perdons un territoire par exemple comment le territoire de l'est si vous le perdez ça veut dire que vous avez perdu votre souveraineté sur ces territoires merci beaucoup momentanément vous m'interrogez sur les bonnes choses qu'envers la fin donc je vais dire tout simplement à ce moment là je reviendrai uniquement par rapport au changement de la constitution appelez les gens qui sont contre le changement et nous allons vous démontrer par A plus B qu'il nous faut le changement et le changement c'est maintenant le changement c'est maintenant Maître Oscar Moubiaï ça c'est votre avis on espère que le plus important pour nous c'est la paix la paix que nous voulons la paix pour nous peuples congolais c'est ce que nous souhaitons Maître Oscar Moubiaï c'était un plaisir mais c'est pas la dernière fois j'ai pas voulu vous poser beaucoup de questions à la fin parce qu'on n'a fait pas beaucoup de temps mais comme vous l'avez dit vous-même on reviendra ici exclusivement peut-être la semaine prochaine on est déjà jeudi la semaine prochaine on fera une émission essentiellement sur les questions de changement de la constitution les articles que vous citez qu'on doit changer vous allez tous les exposer on ne fera que ça je prendrai également les avis de ceux qui sont contre qu'ils viennent pas à vie qu'ils viennent évitez-les qu'ils viennent ici merci on va tenter monsieur Chadari on va essayer merci beaucoup d'avoir été avec nous mesdames et messieurs Maître Oscar est de retour il est là et bien vous voulez le joindre comme beaucoup nous écrivent chaque fois qu'il y passe vous voulez avoir ses coordonnées il n'y a pas de problème écrivez-nous nous vous passerons ses coordonnées merci beaucoup Maître Oscar Moubéry et bon retour vous venez de l'hexagone de la France portez-vous bien je suis joignable et comme pour paraphraser notre nouveau consul du Congo envers il a mis son mandat sur le principe de joignabilité parce qu'au Congo quand on devient ministre on ferme les téléphones les amis d'hier ne peuvent plus vous voir les frères tout le monde non quand on dirige on doit avoir l'accessibilité au pouvoir donc vous dire que Maître Moubéry emprunte cette expérience de notre consulat d'inverse qui a ouvert ses portes de dire que Maître Moubéry est joignable donc je me fonctionne sur le principe de joignabilité joignabilité voilà il est sous ce principe portez-vous bien et à demain